... Bonjour à tous. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Cet adage vieux de plusieurs siècles pourrait symboliser l'enseignement du Zen. La pratique de Zazen, en permettant en effet à l'être humain de vivre pleinement et en conscience, ici et maintenant, chaque situation le conduit non seulement à découvrir sa nature profonde, qui est la nature de Bouddha, mais également à découvrir que cet esprit de Bouddha est universel. Nous allons donc voir maintenant avec Roland Reich comment la pratique de Zazen permet d'accéder à cette connaissance de soi, une connaissance qui n'est pas simple spéculation intellectuelle, puisqu'elle le suppose en effet d'être vécue à la fois par le corps et par l'esprit. Eh bien, Socrate était à la recherche d'une sagesse, et c'est le point de départ même de toute la tradition philosophique occidentale, une sagesse qui, pour lui, ne consistait pas simplement à se tourner vers le ciel ou à invoquer les oracles, mais à apprendre à se connaître soi-même, de manière à trouver un mode de vie plus sage, plus en harmonie avec la réalité de notre existence. Le problème de la philosophie qui s'est développée à partir de Socrate, c'est que très vite, déjà avec Platon, on est parti dans le domaine des idées, on est parti dans les abstractions, dans des notions, et finalement la philosophie occidentale s'est beaucoup dévoyée dans des constructions mentales, ce qui fait qu'elle a pour beaucoup manqué son objet, qui était la recherche d'une sagesse concrète, d'une manière de vivre heureuse, et qui nous permette de nous sentir vraiment en harmonie avec notre être profond. Alors ce qui est curieux, c'est qu'à la même époque, c'est-à-dire au 5 siècle avant Jésus-Christ, en Orient, en Inde, un homme s'est posé la même question que Socrate. Et Bouddha a fait le pari qu'il y avait un moyen beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace d'atteindre à la sagesse et à la libération et au véritable bonheur, qu'il a appelé le nirvana, en faisant retour sur soi-même à travers une pratique de méditation qui aboutisse à une connaissance de soi. Mais cette pratique de méditation, donc le zazen, que le Bouddha a découverte au bout de son cheminement, est une pratique qui, à la différence de la réflexion philosophique occidentale, implique une totale présence à soi, dans son corps, dans sa respiration, ici et maintenant. Et ça, ça crée une différence fondamentale dans les effets de cette quête de vérité, de cette recherche de sagesse, qui, à travers le zazen, n'est pas purement intellectuel, n'aboutit pas à des constructions mentales, mais aboutit à une intuition, à un ressenti qui modifie immédiatement notre manière d'être au monde. Quand on pratique zazen, on devient très attentif à comment je suis ici et maintenant dans mon corps, par exemple, comment je respire. Est-ce que ma respiration est profonde ou superficielle ? Et en observant cette respiration, on se rend compte de l'interaction entre notre esprit, nos émotions et notre manière d'être. Par exemple, dès qu'on est pris par une peur, un stress, eh bien, la respiration se bloque. On devient comme quelqu'un qui a peur de se noyer, qui n'ose plus expirer profondément. Alors, la pratique de zazen nous rend attentifs à ce genre de phénomène au niveau de notre corps. Et quand on ressent cela, d'abord, on prend conscience qu'il y a un stress, une peur, donc on apprend à se détendre et surtout, on revient à une expiration profonde et le mérite même de l'expiration profonde est de centrer notre énergie dans le hara, dans cette partie du bas-ventre qui est vraiment le centre vital de l'être humain et donc d'apaiser le mental, d'apaiser la zone des émotions, du cœur et de retrouver beaucoup plus rapidement un état serein, un état calme, ce qu'on appelle « soyez zen » dans le langage commun maintenant. qui nous permet en même temps de faire face à la situation dans laquelle on se trouve d'une manière beaucoup plus appropriée, beaucoup plus efficace. Mais pas seulement la respiration, on apprend aussi à observer le tonus de son corps, comment par exemple une colère qui commence à apparaître, qui génère de l'agressivité, va nous bloquer les épaules, on va être comme un boxeur prêt à contre-attaquer. et souvent, évidemment, on ne peut pas le faire parce que notre civilisation ne permet pas d'expression des émotions à un niveau physique comme ça. Alors on rentre les choses à l'intérieur de soi et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des épaules douloureuses, avec un dos le soir qui en a l'impression d'avoir porté des fardeaux toute la journée. Souvent, les gens comme ça ont des douleurs et pensent que c'est des rhumatismes. Ce n'est pas des rhumatismes, c'est simplement des conflits entre leur désir profond et puis ce qui se passe dans la réalité pour eux, dans leur relation, dans leur contact avec le monde. Alors avec la pratique de Zazen, on devient très attentif à ça. On devient aussi attentif aux besoins de notre corps. Par exemple, il y a une maxime zen fondamentale qui est quand j'ai faim, je mange et quand je suis fatigué, je dors. Ça paraît une chose élémentaire mais en réalité, peu de gens ont cette sagesse du corps de respecter vraiment les besoins de son corps. La plupart du temps, les gens, quand ils se sentent fatigués, ils prennent une tasse de café pour continuer à essayer d'être aussi performants que possible au lieu de se reposer, faire une sieste au milieu de l'après-midi, par exemple. Ou alors, on mange sans faim parce qu'il y a des rythmes sociaux, des habitudes. Et finalement, on se détraque la santé et finalement, notre énergie se dégrade et on n'arrive pas à incarner une véritable sagesse dans notre comportement simple de la vie quotidienne. Donc déjà, la pratique du zen nous apprend à retrouver cette intimité avec le corps qui n'est pas séparée de notre esprit et qui fait partie de notre être. La manière de fonctionner, c'est d'essayer de retenir ce qui nous est agréable, de fuir ce qui nous est désagréable et nous passons notre temps dans une espèce de combat comme ça permanent pour garder les sensations agréables et fuir les sensations désagréables. Mais on ne parvient jamais totalement à fuir le désagréable ni à garder l'agréable et de là, beaucoup de souffrance et de tensions apparaissent et de conflits même. La pratique de zazen, c'est au contraire, c'est une des enseignements fondamentaux du zazen, c'est d'être assis et d'accepter ce qui est sans vouloir saisir ni rejeter quoi que ce soit. et cette manière de s'harmoniser avec ce qui est d'accepter la situation présente telle qu'elle est devient une source de grande libération et de grande sérénité. On arrête le combat, on cesse de constamment se battre contre le désagréable ou la peur de perdre ce qui est agréable et donc il se réalise un détachement intérieur, un relâchement de toutes nos tensions et finalement une meilleure harmonie avec notre vie réelle de l'instant présent. et par exemple il y a une histoire zen que j'aime bien où un disciple avait demandé à Maître Tosan quand vient la grande chaleur, la canicule comme on a eu cet été ou quand le froid extrême apparaît comment trouver le lieu où il ne fait ni chaud ni froid. Et Maître Tosan avait répondu à ce disciple ce lieu c'est le lieu où quand j'ai froid j'ai totalement froid et quand j'ai chaud j'ai totalement chaud. C'est-à-dire je fais un avec la chaleur quand il fait chaud je fais un avec le froid quand il fait froid et à ce moment-là il n'y a plus dans mon esprit de regret d'autre chose. Les perceptions c'est ce qui nous permet de reconnaître par-delà l'agréable et le désagréable de reconnaître ce qui se passe reconnaître ce que nous percevons reconnaître un son reconnaître une forme reconnaître une image le problème c'est que nos organes et notre conscience qui perçoit ne sont pas neutres on perçoit toujours notre environnement à travers notre expérience acquise à travers aussi nos préjugés à travers nos préférences à travers tous nos conditionnements à travers ce qu'un maître zen appelait nos lunettes colorées qui font qu'au lieu de voir le ciel bleu tel qu'il est on le voit à travers nos lunettes de soleil mais là où ça devient le plus embêtant c'est quand on se trouve face à une personne au lieu de la voir telle qu'elle est c'est-à-dire d'être réceptif à la personne elle-même comme une rencontre nouvelle et sans préjugé on la voit à travers nos préférences et immédiatement le jugement se met en route le zazen permet de prendre conscience de ces mécanismes d'illusion comment on s'illusionne dans nos perceptions et ainsi de retrouver une perception plus objective avec moins de préjugés ce qui facilite grandement les rapports humains et ce qui aussi permet de voir le monde avec un oeil neuf avec un petit peu ce qu'on appelle l'oeil de l'enfant le jeune enfant qui voit qu'il n'a pas d'opinion sur les choses et qui voit les choses et les êtres très intuitivement comme il les perçoit immédiatement je crois que c'est très important d'être conscient de ces désirs beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce qu'ils désirent profondément et donc suivent les modes poursuivent toutes sortes d'objets soi-disant de désirs mais qui ne les laissent constamment insatisfaits parce que ce n'est pas connecté avec ce dont ils ont un besoin réellement profond alors quand nous pratiquons Zazen on voit défiler tout ce cinéma mental de nos désirs notamment on ne les réprime pas ce qui permet de les amener à la surface de ne pas les refouler donc d'être moins conditionné dans notre vie quotidienne par des désirs inconscients qui nous animent qui animent tout le monde mais surtout d'accéder de plus en plus profondément à notre véritable désir qui est finalement la quête fondamentale de l'être humain arriver à se connecter mais quel est le désir fondamental qui m'anime au fond et qui pourrait faire sens dans ma vie si j'étais réellement connecté avec mais qui fait que du fait de ne pas en être conscient et bien je suis constamment à côté à poursuivre autre chose à des ersatz de satisfaction et jamais réellement profondément satisfait et la pratique de Zazen finit par nous mettre en contact avec notre désir spirituel le plus profond qui est le désir d'éveil et qui devient le point de départ alors d'une pratique du Zazen authentiquement spirituelle authentiquement religieuse à partir de cette conscience de ce besoin fondamental à tout être humain de réaliser la dimension spirituelle de sa vie la conscience est présente à toutes les étapes car la conscience n'existe pas indépendamment de notre corps il y a une conscience du corps la conscience est conscience de nos sensations la conscience est toujours conscience de quelque chose donc notre conscience nous accompagne constamment mais la pratique de Zazen nous apprend à ramener cette conscience justement à la présence à ce qui est ici et maintenant mais pas seulement ça il est aussi important de lâcher même cette conscience là de lâcher la conscience qui est consciente de quelque chose parce que c'est utile d'être conscient de ce qui se passe mais finalement la véritable libération c'est au-delà de la conscience qui crée la séparation entre soi et l'objet c'est finalement de réaliser cette conscience sans conscience cette conscience qu'on appelle dans le Zanichiryo cette conscience au-delà de toute mesure au-delà de toute dualité au-delà de toute séparation et c'est finalement la conscience qui se réalise quand on est corps et esprit totalement en unité dans la 6 en azone parmi les livres que nous vous proposons aujourd'hui celui de Roland Reich Moine zen en Occident il est paru chez Alba Michel l'autobiographie d'un moine zen de Maître Deschimaru qui est publié chez Robert Laffont zen et self-control de Maître Deschimaru toujours chez Alba Michel confiance dans l'esprit de Maître Chagnène est paru aux éditions d'Arma et pour terminer cette biographie de Karl Durkheim qui vient de sortir chez Alba Michel je vous rappelle l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire UBF boîte postale 240 étoiles 75 770 Paris CEDEC 16 le Minitel vous donnera par ailleurs des renseignements complémentaires sur les centres bouddhistes en France il vous suffit pour cela de composer le 3615 code France 2 merci de nous avoir suivis nous vous souhaitons une très belle fin de journée à tous et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure sur cette antenne connaître l'islam Bonjour à tous Soazen c'est ton karma ces termes font désormais partie du langage courant mais si l'on demande par exemple à ceux qui l'utilisent la signification du mot karma on s'aperçoit que la plupart des personnes qui l'emploient ne savent pas le définir alors quelle est sa signification quelles sont ses implications possède-t-il forcément des connotations négatives voire catastrophiques Roland Reich Moine Zen va répondre à ces questions dans cette émission qui est consacrée vous l'aurez compris bien sûr au karma Roland Reich bonjour bonjour alors vous avez été l'un des plus proches disciples de maître des chimarros c'est lui qui vous a ordonné Moine en 74 vous êtes l'un de ses héritiers spirituels vous êtes l'un des principaux responsables de la ZEDI l'association Zen internationale en France et vous êtes actuellement responsable du dojo de Nice et vous enseignez également un peu partout en France et en Europe alors peut-être la première chose serait de définir ce que l'on entend par karma oui alors le karma du point de vue du bouddhisme c'est essentiellement l'action mais l'action qui n'est pas limitée à l'action du corps c'est l'action de l'esprit aussi c'est à dire par exemple les intentions les délibérations c'est aussi la parole et en plus de ça c'est une action qui est délibérée donc qui est orientée par une intention et qui va avoir des effets alors généralement on englobe dans la notion de karma aussi les effets mais normalement il faut distinguer l'action elle-même de ses fruits qui sont les effets du karma alors en fait quand on emploie le mot karma c'est pour exprimer la relation de causalité entre l'action et ses effets la notion de karma implique cette notion de causalité mais c'est une causalité d'ordre moral la notion de karma implique fondamentalement la notion de responsabilité et la notion de cause à effet c'est à dire que nous sommes les auteurs de notre vie nous sommes les responsables de notre vie notre vie est ce que nous en avons fait donc c'est une notion extrêmement positive s'il n'y avait pas de liberté il n'y aurait pas de karma du point de vue bouddhiste oui mais en même temps vous parlez de liberté alors qu'on a l'impression que ce que l'on vit actuellement est complètement conditionné donc par nos actions passées et que ce que l'on est et sera dans le futur est également en partie conditionné parce que l'on a été alors où est la liberté dans tout ça ? je crois que là il faut bien comprendre que les effets du karma ne déterminent pas nos actions présentes les effets du karma déterminent le type de renaissance et de situation dans laquelle on va se trouver dans cette vie-ci on peut dire que les effets du karma sont un petit peu les cartes que nous avons à notre naissance le jeu de cartes donc c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve les acquis positifs et négatifs qui nous sont donnés à notre naissance mais ensuite la manière dont on va faire avec cet ensemble de conditions dans lesquelles nous sommes nés et bien ça c'est notre responsabilité et notre liberté donc nous avons la possibilité de prendre conscience de ce dont nous sommes les héritiers mais de le transformer et plus on sera conscient plus on aura la possibilité d'agir sur la situation qui était la nôtre à l'origine et de la transformer donc par rapport à cette notion de karma vivre l'instant présent est quelque chose de fondamental c'est vraiment dans l'instant présent et en étant parfaitement conscient et lucide de l'enjeu de ce qui est en train de se passer pour moi et dans ma relation avec mon environnement ici et maintenant je peux infléchir mon action et donc infléchir les effets de mon karma passé donc à partir de quand on peut dire qu'on est conscient des choses et bien j'aurais envie de dire un petit peu pour reprendre l'image biblique à partir du moment où il y a une conscience du bien et du mal une conscience de la valeur des actes un petit peu comme bon il y avait l'état d'innocence dans le jardin d'Éden et puis l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal à partir de ce moment là ces actes ont eu des conséquences et des effets éthiques et du point de vue bouddhistes donc des effets karmiques alors tout à l'heure vous avez défini le karma comme l'action qui provoque des effets donc des conséquences est-ce qu'à une action correspond un effet ou est-ce qu'à une action peut correspondre plusieurs effets et sont-ils immédiats au niveau de leur actualisation je pense que généralement une action produit un effet mais cet effet va être plus ou moins durable en fonction de l'importance de l'acte et puis l'effet ne va pas forcément être immédiat il y a des effets qui sont immédiats mais il y a des fois on l'emploie souvent dans le bouddhisme on a beaucoup d'images agronomiques et le karma est souvent considéré comme une graine qui va tomber en terre qui va mûrir donner un fruit et ce fruit va être l'effet de ce karma des fois ça met du temps et ça peut justement c'est à cause du fait que le karma met du temps à mûrir parfois que pour récolter les effets d'une action présente il faudra renaître dans une autre vie ou dans d'autres vies encore oui donc c'est complètement indissociable karma et renaissance on ne peut pas les dissocier oui tout à fait nous renaissons parce que nous avons à recueillir le fruit de notre karma passé et en même temps cette renaissance-ci est l'occasion non pas de subir d'une façon fataliste des conséquences de nos actions passées mais de partant de là d'en prendre conscience et de les transformer par exemple si moi j'ai rencontré un jour la pratique du zen j'ai rencontré maître des chimars où je me suis mis à pratiquer sa zen ça va être les effets de mon karma passé mais c'est pas un mauvais karma moi j'en suis très heureux si nous sommes ici maintenant en train de parler du karma ensemble moi j'en suis très heureux et je pense que c'est une bonne chose donc les effets du karma ne sont pas nécessairement négatifs mais à un moment donné ces effets peuvent nous conduire même jusque sur la voie et d'ailleurs souvent et ça c'est une chose à laquelle on ne passe pas suffisamment c'est souvent un karma très négatif qui va nous avoir mis dans des situations de souffrance intense qui vont nous faire remettre en question le train-train de notre vie nos conditionnements ordinaires et vont nous donner vont nous faire penser mais c'est pas possible il faut que ça change une révolution intérieure est nécessaire et des fois le pire devient le meilleur c'est pas pour autant qu'il faut cultiver les actions négatives mais des fois quelqu'un qui serait toujours en train d'agir très prudemment en suivant la morale l'éthique etc. avec une manière un peu peureuse des mauvaises conséquences etc. pourrait avoir une bonne conscience qui ne lui permettrait pas de se remettre en question et donc de changer radicalement son point de vue à partir du karma oui donc c'est pas forcément négatif quand on a l'impression que c'est quelque chose de très négatif et que la situation est difficile le karma ce qui est important dans le karma c'est d'en prendre conscience de prendre conscience qu'il n'y a rien de gratuit dans notre vie donc nous sommes vraiment libres et responsables de ce que nous faisons et qu'à partir de là nous avons une capacité de transformation et ce qui est important dans le karma c'est cet optimisme fondamental de se dire ce qui m'arrive est justifié mais à partir de là je peux en apprendre quelque chose si je réfléchis et je peux donc transformer infléchir ma vie à partir de là alors Zazen participe beaucoup à cette transformation on dit souvent que enfin dans les textes que Zazen permet de transformer notre karma entre guillemets qu'est-ce que ça veut dire ? et bien deux choses principalement d'abord dans la pratique de Zazen dans l'état d'observation de soi-même face au mur dans lequel on est quand on pratique Zazen on peut voir défiler notre vie nos actions passées et présentes et nos désirs nos pensées et donc tout ce qui sont les graines de notre karma ou les effets de notre karma passé on peut les observer en prendre conscience et cette prise de conscience là va déjà avoir un effet de transformation par purification par la compréhension que l'on en a et puis deuxièmement la pratique de Zazen est une pratique dans laquelle on ne produit pas de nouveau karma dans le moment même où on fait Zazen c'est-à-dire que dans le moment où on fait Zazen le corps est dans une posture juste n'est dans aucune action particulière donc ne déclenche pas de karma par l'action on est silencieux donc le karma de la parole est coupé et des fois il est bon de le couper ce karma de la parole et puis dans la pensée il n'y a pas de pensée volontaire et consciente il n'y a pas de pensée intentionnelle en Zazen même l'intention de réaliser l'éveil d'obtenir le Satori est abandonnée c'est-à-dire que l'état d'esprit fondamental de Zazen est d'abandonner toute intention et dans cet état-là il y a une liberté totale et on peut dire une remise à zéro des compteurs de notre karma et donc ça fait du bien parce que ça veut dire qu'à ce moment-là il y a la possibilité justement de se rendre compte que tout peut être remis en question à chaque instant il y a une possibilité de remise à zéro aussi en prenant conscience de la vacuité finalement de ce qui est l'auteur du karma c'est-à-dire de cette illusion de notre égo à laquelle tant qu'on est attaché on va avoir tendance à développer de plus en plus de karma c'est-à-dire d'action volontaire avec l'avidité d'en recueillir les fruits qui provoquent les renaissances mais en même temps en Zazen si on prend conscience que cet égo a une existence relative mais fondamentalement illusoire il y a un détachement qui va se créer par rapport à cette identification de notre égo et donc ce qui est la source du karma va se tarir Oui parce que c'est l'égo on ne l'a pas précisé qui est la source du karma Oui L'égo en tant qu'il est attachement à une certaine idée qu'on se fait de soi-même de notre personnalité de ce moi séparé du reste Alors finalement en prenant conscience de la nature illusoire de l'égo on prend conscience de la nature aussi illusoire du karma Ah le karma n'est pas si illusoire que ça Il se manifeste dans le monde relatif dans lequel on vit dans le monde des phénomènes il a des effets Dire que le karma est illusoire c'est dangereux parce que ça pourrait vouloir dire que nos actions n'ont pas d'effet que tout est vacuité et à cause de ça il y a eu des gens qui ont détourné l'enseignement du bouddhisme comme on peut détourner n'importe quel enseignement et ont développé une espèce d'attitude irresponsable en disant que de toute façon puisque la loi fondamentale est celle de la vacuité nos paroles sont sans effet et donc on est libre on peut faire ce que l'on veut c'est pas du tout la vraie liberté puisque le thème de notre émission c'est la liberté c'est pas de faire n'importe quoi c'est à dire d'être le jouet de ses passions et de son ego moi je crois que la véritable liberté c'est d'être de plus en plus lucide et conscient et d'agir non pas d'être dans la non-action mais d'agir de manière moins égoïste et d'agir de plus en plus en harmonie avec la véritable nature de notre existence c'est à dire avec notre véritable nature de Bouddha donc en fait le but de cette connaissance permet de se développer spirituellement bien sûr bien sûr je pense qu'on est sur cette terre pour apprendre à se développer et le karma est un excellent maître parce que le karma et d'ailleurs le rôle du maître est souvent de nous pointer cette loi du karma le karma est un maître parce qu'il nous montre justement les effets de nos pensées nos paroles et de nos actions et donc il nous amène sur le chemin de la transformation alors finalement nous ne pouvons pas échapper à notre karma mais nous sommes fondamentalement libres de l'assumer ou de ne pas l'assumer oui on ne peut pas échapper aux effets de son karma passé mais par contre si on développe une pratique spirituelle une pratique de méditation à partir de la conscience que l'on prend de ce karma non seulement on va pouvoir le transformer mais on va pouvoir aboutir à une existence au delà de tout karma sous réserve d'une chose c'est que la pratique de la méditation la pratique du bouddhisme en général nous fait prendre conscience de notre interdépendance et de notre solidarité avec tous les êtres à partir de là va se développer un esprit de compassion cet esprit de compassion va être la motivation des nouveaux types d'actions de pensées et de paroles qui sont celles du bodhisattva celles de l'être qui est qui est complètement animé par cet amour des autres et cette compassion alors on peut dire qu'il va créer un nouveau karma mais positif mais d'abord c'est un karma positif et dans la mesure où ce sont des actions qui n'ont pas pour but d'en tirer un profit personnel mais qui sont des actions totalement désintéressées orientées uniquement vers le salut des autres en fait on peut dire qu'il s'agit d'actions qui ne produisent pas de karma c'est à dire qu'on peut agir sans que ça soit producteur de karma merci Roland merci alors parmi les livres que nous vous proposons aujourd'hui zen et vie quotidienne de maître Deschimaru il est publié chez Albin Michel pratiquer le zen de Pierre Crépon il est publié chez Poquette éloge du silence de Marc Desmet il est publié également chez Albin Michel Chan, Zen, Racine et Floraison et publié par les Deux Océans c'est un ensemble de textes exceptionnels sur les différents aspects du bouddhisme zen et pour terminer toujours aux Deux Océans les anciens de Ruangpo Ruangpo était un maître zen du 9ème siècle avant de vous quitter je vous rappelle notre adresse UBF Boîte Postale 240 étoiles 75 770 Paris Cédac 16 par ailleurs le Minitel vous permettra de retrouver notre rubrique livres et vous pourrez ainsi retrouver aussi tous les renseignements sur le bouddhisme en France et voir comment vous procurer des cassettes de notre émission merci de nous avoir suivis nous vous souhaitons une très très belle journée à tous à dimanche prochain bonjour à tous la pratique du zen repose essentiellement sur la découverte et sur la réalisation au quotidien de ce qu'est la nature de l'esprit c'est à dire la nature de Bouddha la transmission de maître à disciple n'accorde donc que peu d'importance au rite et à l'approche intellectuelle nous allons voir maintenant avec Roland Rech comment s'opère cette transmission dans la relation maître à disciple dans le zen Roland Rech bonjour bonjour alors vous êtes vice-président de la ZDI l'association zen internationale vous représentez donc ici le zen Soto par ailleurs vous êtes responsable d'un dojo à Nice et vous dirigez des séances de Zazen un peu partout en France et à l'étranger vous enseignez donc à cette occasion alors vous avez été l'un des plus proches disciples de maître des Chimarros vous avez été ordonné moine par lui vous êtes l'un de ses successeurs vous avez donc vécu intimement cette relation de maître à disciple comment la définiriez-vous ? et bien c'est une relation qui est difficile à définir mais en tous les cas qui repose sur un sentiment de confiance dans ce qu'enseigne et ce que représente le maître lorsque l'on est disciple on a besoin de sentir que la pratique dans laquelle on est engagé conduit bien à une réalisation que ce n'est pas quelque chose de purement théorique ou de quelque chose d'abstrait ou qui pourra être réalisé on ne sait pas trop quand on a besoin de voir quelqu'un qui incarne véritablement l'enseignement que l'on est en train de vivre ou de pratiquer et donc le maître est celui qui inspire la confiance dans l'enseignement à la fois qui transmet la pratique et inspire la confiance dans la réalisation de cette pratique Alors sur quoi repose le lien qui unit le maître et le disciple outre la confiance ? Elle repose sur une pratique partagée en commun c'est à dire que le maître n'est pas quelqu'un de lointain le maître pratique exactement la même chose que le disciple il enseigne la pratique de Zazen et nous pratiquons ensemble dans le dojo et à travers cette pratique ensemble il y a un enseignement qui est transmis le maître donne des responsabilités à son disciple petit à petit à ses disciples et à travers la manière dont les disciples accomplissent leur tâche le maître a l'occasion de voir d'enseigner comment on pratiquait la concentration comment agir avec plus de sagesse comment agir avec plus de compassion bref comment incarner réellement dans la vie quotidienne à travers ce qui se passe dans un dojo et aussi à travers des travaux que nous faisons ensemble en dehors du dojo comment actualiser donc les sens de l'enseignement du zen dans la vie réelle alors comment définiriez-vous si c'est possible ce qu'est le maître et bien le maître est essentiellement un guide c'est à dire quelqu'un qui a lui-même reçu l'enseignement d'un maître qui a eu l'occasion de pratiquer pendant très longtemps ce que par la suite il va transmettre qui a été certifié par son propre maître donc on ne s'improvise pas maître donc un maître doit avoir été enseigné et certifié par un vrai maître et surtout il est là pour guider il ne peut rien faire à la place de son disciple mais il est là pour montrer un chemin et montrer la manière de la pratique juste de manière à éviter de se mettre dans des impasses et de finalement stagner dans une pratique dont le sens est une véritable libération de l'être une vie plus en harmonie avec notre vérité profonde et bon il y a des pièges sur cette voie et le maître est là pour guider et éviter qu'on tombe dans ces pièges ou si on y tombe d'en sortir le plus vite possible alors dans l'extrait que nous allons voir maintenant extrait qui est une interview réalisée à la Gendronnière Guy Soubigou a demandé à Michel Beauvais qui dirige un dojo en Suisse ce que représente le maître selon lui bon un maître enseigne à travers tous les phénomènes de la vie quotidienne le maître c'est quelqu'un de on dit de réaliser mais en fait c'est quelqu'un qui est complètement dans la condition normale car qui a l'esprit clair un homme éveillé éveillé ça veut dire être dans la vie complètement complètement vivant le disciple par contre il a plein de plein de choses dans la tête des catégories toutes sortes d'imagination même à propos de la voix et puis il a profondément il recherche quand même la vérité cette clarté donc c'est ça qui l'amène vers un maître et là commence l'éducation et on croit toujours que le maître il va donner quelque chose de fantastique parce qu'on dit l'illumination quelque chose d'extraordinaire mais en fait le maître il enlève peu à peu tout ce bagage que le disciple traîne avec lui et l'amène comme ça à lui-même à se libérer complètement de tout ce qu'on dit de tout ce karma qui traîne tous les phénomènes lui servaient à éduquer les disciples par exemple dans notre vie quand on fait une action pas très bonne on fait une faute il y a la rétribution de cette faute qui arrive beaucoup plus tard qu'un an ou deux ans après et on ne fait jamais la relation entre la cause et l'effet et le maître il ramène l'effet tout de suite comment aider quelqu'un vraiment profondément c'est très difficile il faut de la compassion de la sagesse mais il faut aussi de l'énergie de la force Mahdeji Mahou avait cette force la sagesse et la compassion dans cet extrait Michel Beauvais disait que le maître était toujours un être éveillé est-ce que c'est toujours le cas oui bien sûr mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par éveil la plupart des gens se font une grande illusion au sujet de l'éveil prennent l'éveil pour une grande illumination alors que en tous les cas dans la tradition du buddhisme zen l'éveil consiste à constamment avoir la capacité de nous éveiller au sujet de nos illusions au sujet de nos attachements au sujet de nos passions et donc d'avoir cette capacité en miroir de nous rendre compte très rapidement de nos erreurs de nos illusions et on s'éveille toujours à partir d'une illusion donc le maître contrairement au saint dans certaines religions le maître n'est pas forcément quelqu'un qui est complètement parfait mais qui montre comment il est capable à travers sa grande lucidité sa grande pratique de la méditation sa grande vigilance de rapidement déceler autour de lui mais aussi en lui-même des attachements des illusions et ainsi il nous permet et il nous invite à faire la même chose alors que si le maître était un personnage trop idéal et bien finalement il induirait chez les disciples un sentiment d'impuissance ou d'incapacité ou même de culpabilité je ne serai jamais capable je ne serai jamais à ce niveau alors que montre le maître est quelque chose de très simple il montre comment éclairer notre vie à partir de la lucidité acquise en Zazen donc apprendre à se connaître soi-même et à ne pas suivre notre petit ego limité à ne pas se laisser piéger par notre ego donc c'est avant tout un être humain qui montre le chemin à un autre être humain oui c'est un être humain mais il a les deux facettes il a la facette de l'être humain totalement incarné et puis en même temps il incarne aussi cette capacité d'éclairer notre dimension humaine inordinaire à partir de la pratique de la méditation qui nous fait voir d'une part nos ombres et nos illusions nos attachements mais qui aussi nous montre une autre dimension de notre vie qui est cette nature de Bouddha cette nature qui nous fait être en unité avec tous les êtres de l'univers donc dans une dimension beaucoup moins égotique et beaucoup plus dans la solidarité dans la compassion dans l'attention à l'autre et lui il actualise cela mais il l'actualise d'une manière très humaine c'est à dire qu'il a aussi ses faiblesses il montre comment on peut repérer vite la faiblesse comment on peut corriger ses erreurs alors être un disciple constitue un véritable engagement sur la voie quelles sont les qualités requises pour être un disciple je crois que pour être véritablement disciple d'abord il faut avoir une foi profonde dans le maître il faut pas il faut à la fois être capable de discernement c'est à dire de ne pas accepter un enseignement sans avoir discerné à quoi ça correspond pour soi dans sa propre expérience donc il faut être capable aussi de questionner le maître mais en même temps il faut avoir une foi profonde c'est à dire aussi oser expérimenter ce que le maître propose et ne pas être trop dans une attitude défensive méfiante auquel cas on ne peut pas s'engager véritablement dans la pratique de la voie alors la transmission d'un maître à son disciple peut se faire à différents plans écoutons ce que dit Michel Beauvais à ce sujet je travaillais pour maître Nishimaru il me chargeait de plus en plus de travail un des grands climes c'était j'arrivais pas à dire non souvent alors de plus en plus un jour je suis allé le voir j'ai dit écoutez mais ça devient très difficile de faire autant de choses alors il me dit oh mais combien combien d'heures vous dormez par nuit alors je lui ai dit je ne sais pas bon 6 heures oh 6 heures 3 heures ça suffit moi quand j'étais jeune je ne dormais que 3 heures alors maintenant vous avez gagné 3 heures et vous pouvez faire encore 3 heures de travail en plus bon alors je n'avais pas solutionné mon problème un autre jour il m'a dit il faut sortir de cette situation mais sans sortir par la porte ni par la fenêtre alors c'est ce qu'on appelle dans le zen un koan un égnime à résoudre alors ni par la fenêtre ni par la porte alors ça pouvait être tant moi-même alors un jour je lui ai écrit une lettre lorsqu'il était au Japon en voyage je lui ai dit bon à partir d'aujourd'hui je lui ai dit non jusqu'à maintenant j'ai toujours fait ce que vous m'avez dit mais là stop et alors quand il est revenu du Japon on a eu un téléphone il m'avait donné rendez-vous le lendemain à 3 heures alors je savais de quoi il était capable c'était un homme très fort et je me suis dit oulala je vais me faire engueuler ou je ne sais pas ce qu'il va se passer mais je me suis dit quoi qu'il arrive c'est non et même si je dois mourir c'est non je suis allé dans sa chambre et là il était assis avec un sourire énorme il m'a dit assais-toi il m'a dit ça fait deux ans que t'es en ce jour et à partir de maintenant tu es libre alors là j'étais très étonné tout d'un coup tout a lâché c'était ça l'éducation que le maître me donnait est-ce que la transmission se fait toujours de manière silencieuse parce que pour les occidentaux ça peut paraître un peu difficile à comprendre ce type de transmission non il y a beaucoup de choses qui sont transmises d'ailleurs la transmission ça se fait au cours du temps il y a d'abord premièrement la transmission concrète de l'enseignement et de la pratique et pour ça le maître utilise le langage il explique il enseigne il commente les sutras il illustre les sutras c'est à dire l'enseignement de Bouddha à travers les exemples concrets de la vie quotidienne qui est vécu dans la relation de maître adicine donc un enseignement oral le maître transmet aussi l'ordination il transmet le kessa il transmet ce symbole de l'ordination qui est le ment de Bouddha il transmet également les préceptes de Bouddha et puis il y a cette transmission au-delà des mots cette transmission qu'on appelle Isshindanshin de mon âme à ton âme de mon coeur à ton coeur et cette transmission Isshindanshin se fait d'abord dans la pratique en commun dans le dojo dans le silence dans le fait que nous communions dans le même esprit en Zazen et puis alors aussi à d'autres moments simplement dans un regard dans quelque chose d'une intuition partagée et par exemple dans le cas du Bouddha c'est très célèbre la transmission du Zazen a commencé avec ça à un moment donné le Bouddha a cessé de parler a pris une fleur entre ses doigts et l'a simplement fait tourner comme ça en souriant et tout le monde était un peu médusé dans l'assistance et un disciple qui s'appelait donc Maa Akashepa a souri et à ce moment là le Bouddha a dit je possède le trésor du véritable dharma donc la vérité de l'enseignement et ce trésor maintenant il est transmis à Maa Akashepa il l'a dit après mais dans l'instant de la transmission c'était simplement la communion d'esprit à esprit le maître et le disciple dans la même perception de la réalité de la fleur telle qu'elle était Roland merci Moine Zen de Roland Reich nous a aidé à préparer cette émission c'est un livre publié chez Albin Michel et si vous souhaitez connaître l'histoire des grands patriarches zen à travers les siècles nous vous proposons de lire ce livre de Jacques Bross qui s'appelle tout simplement Les Maîtres Zen il est publié par Bayard nous vous signalons également la sortie d'un tout nouveau magazine sur le bouddhisme Samsara Samsara est disponible en kiosque et en librairie si vous êtes intéressé par des revues sur le bouddhisme vous pouvez également vous procurer celle de l'Azadi l'association zen internationale si vous souhaitez nous écrire vous pouvez le faire à l'adresse qui va s'afficher maintenant sur votre écran ubf boîte postale 240 étoiles 75 770 on va faire à l'adresse sur le bouddhisme voilà c'est parti